Dans cinq semaines, commenceront les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les léopards de la RDC sont toujours dans le flou concernant l'avenir de leur sélectionneur Florent Ibenge. On ne sait toujours pas s'il va continuer ou s'il va être limogé. Le grand favori pour remplacer Florent Ibenge, c'est Claude McVeigh. Il est actuellement à Kinshasa. Il a été reçu par le président du Congo, Félix Tisekedi. Pour moi, c'est le candidat idéal parce que c'est un ancien grand joueur. Il connaît le très haut niveau. Il est passé par le Real, par Chelsea et par le Paris Saint-Germain. Il a un réseau intéressant, ce qui n'est pas négligeable. D'autant plus que les joueurs l'admirent. Il instaure directement le respect vu que c'est un grand nom, contrairement à Florent Ibenge. En plus de ça, il sort d'une expérience aboutissante avec le club de peine en Belgique. Il les a maintenus de manière miraculeuse deux années consécutives. Il pourrait aussi attirer de nouveaux binationaux comme Loïc Badachile, Jonathan Iconé et Jordan Lotomba, ce qui apporterait un plus aux Léopards. Mais ce n'est pas gagné d'avance parce que Constant Oumari, le président de la FECOFA, a récemment déclaré qu'il préfère un coach avec des compétences plutôt qu'un grand nom. en référence à Claude Maclelé. J'espère qu'il prendra la bonne décision et qu'il annoncera le départ de Florent Ibenge dès cette semaine et qu'il annoncera la venue de Claude Maclelé. Sous-titrage Société Radio-Canada